André Taurent, je voudrais que vous me confirmiez que c'est bien vous le premier qui avait fait la fameuse valise Ertel. Bon, Roger Crécher et Dominique Faron étaient partis aux Etats-Unis et ont ramené, ils ont piqué à la radio américaine, un jeu qui s'appelait Cash Call. C'est-à-dire qu'un animateur donnait une somme, si quelqu'un au téléphone donnait la somme qu'il avait sur la table, et bien il l'a gagnée. Donc, transposition en France, la valise. Convocation de mon réalisateur, Alain Royer et moi. Voilà, ça va s'appeler la valise. Donc, on met de l'argent dans une valise et puis, bon, on téléphone à des gens. Mais les numéros de téléphone étaient pris vraiment au hasard dans les annuaires téléphoniques. C'était, je crois, Alain Barrière et Philippe Cré qui ont été les premiers à tirer des numéros de téléphone au sort dans tous les annuaires de France. Bon, évidemment, quand la première valise a été gagnée, le 15 août 1974, par un couple de retraités de la SNCF à Boulogne-Biancourt-Mauté, celui était cheminot, il conduisait la rame de métro. Ils ont gagné la valise RTL parce qu'elle m'a donné le montant de la valise qui était un peu plus de 15 000 francs à l'époque, c'est possible ? Oui, 15 000 francs, c'est au-dessus de 10 000 francs en général. Voilà, exactement. Je le sais parce que ma mère notait la valise alors que nous n'avions pas le téléphone. Oui, je vous jure que c'est vrai. On a reçu bien plus tard des cahiers avec tous les montants de la valise notés et puis on n'a pas appelé ces personnes-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada